Voici Lisa Delmoitier ! Est-ce que Lisa, l'histoire de Frida Kahlo, vous ne l'auriez pas raconté comme ça à vous ? Non, non, euh... Figurez-vous, figurez-vous, cette fois-ci, c'est ma chronique, que je n'aurais pas fait comme ça. Ah, dommage. Est-ce qu'elle ne serait pas un peu mieux si vous la lisiez, Héléna ? Non, mais rassurez-vous, c'est un effet de style. Ah, merci, c'est un effet. J'ai ouh la panique, j'ai ouh la panique, j'ai dit ouh la la ! Non mais, pardon, j'ai une bonne fille, je la dépanne, je la dépanne. Non, mais ce que je veux dire, c'est que vous mettez de l'intonation dans ma lecture, et bon, moi j'ai un peu du mal avec ça. Il y a des rires qui font mal à l'élection. Pour ma défense, l'émission est le matin, je ne suis pas encore bien réveillée, je digère mon petit déjeuner, qui est très costaud, il faut le reconnaître. Moi j'adore la bouffe, si tu me surprends à fumer, 9 chances sur 10, ce n'est pas de la 8, c'est du jambon. Le fumeur en bois, c'est la vie, t'as l'impression d'aller au sauna avec ta charcuterie, c'est vrai. Mais vous, Héléna, vous mettez tellement de vie dans vos lectures, on sent que vous mangez après le spectacle, moi c'est ce que j'ai cru comprendre. Et là, vous lisez les lettres de Frida Kahlo, artiste qui a peint parce qu'elle se sentait seule, vous l'avez dit, je la comprends, moi quand je suis seule, j'écris des chroniques. Vous ne me connaissez pas Héléna, mais j'en écris tous les jours. Je suis assez seule quoi. La solitude est un moteur incroyable pour la créativité, il n'y a qu'à voir tout ce qu'on a créé pendant le confinement. Du pain, des concerts de casserole, je parle de l'hommage au personnel soignant, pas de l'émission de Nagui où les gens cherchent les paroles. C'est pour ça que les plus grands artistes sont souvent des gens très solitaires, ce qui devrait rassurer les gens qui ne rencontreront jamais le succès artistique escompté. Vous n'êtes pas nul, vous êtes juste bien entouré. Ne soyez pas jaloux des chanteurs à succès. J'en connais un de Marseillais qui a l'avant-bras droit sacrément musclé, ça je peux vous le dire. La création artistique, même prolifique, naît d'un besoin de transcender la solitude. Comme quoi il ne faut pas toujours chercher à la fuir. Après il faut s'en méfier quand même, la solitude est dangereuse pour la santé. Plus de gens seuls fument par exemple, du tabac, de la drogue ou du jambon dans mon cas. Quand t'es seul trop longtemps, t'es une proie pour les addictions, pour les prédateurs aussi. Les sectes par exemple font leur beurre sur le dos des personnes isolées. Moi je viens d'emménager à Paris, je ne connais pas grand monde et les sectes le sentent. Alors la semaine passée, j'ai honte, mais je rappelle que je suis seule. Je suis allée à une séance d'initiation au CrossFit. Je suis allée qu'une fois, ils ne m'ont pas encore lavé le cerveau, mais je suis sur la pente. Je suis à 4 burpees de proposer à Noguera de la parrainer. Je me venais juste voir une séance. Qu'est-ce que c'est ? CrossFit, c'est du sport, mais... De d'or quoi. Ah oui, avec les pieds, on frappe avec les pieds ? On n'en frappe pas, on s'arrête, on souleve les peux. Il faut sauter partout, soulever les peux au-dessus de la tête. Moi ça me fait du bien. Mais venez une fois, ça ne mange pas de pain. Je mange de gluten au CrossFit, vraiment. Non, je déteste. Continuez à lire, c'est comme ça vous que vous gérez la solitude. Voilà, continuez à lire. En général, on lit sous la couette, dans l'intimité, vous vous lisez en public. Si on devait faire en public tout ce qu'on fait au lit, il en aurait du succès, mon seul en scène, pour l'apnée du sommeil. Télérama a titré un spectacle, la coupe et le souffle. Mais je vous comprends, Héléna, les livres, c'est magique. Et moi j'adore quand on en fait la lecture, surtout les best-sellers. Pour m'aider à m'endormir, moi j'écoute l'audiobook d'Harry Potter, où je vais à la messe. L'audiobook de la Bible, grosso modo. La Bible qui est le plus gros best-seller de tous les temps. Cinq milliards de copies vendues dans le monde, deux de plus que le Coran. Tu parles d'un grand remplacement, essayez déjà de vendre plus de copies que l'alchimiste les musulmans, et puis on en reparlera. Fun fact, le troisième livre le plus vendu au monde, c'est le Petit Livre Rouge, à savoir un recueil de citations de Mao Tse-tung qui a notamment dit « Les masses sont des véritables héros ». Après il a aussi dit « Il est plus utile de tuer des moustiques que de faire l'amour ». Donc bon, encore un Chinois qui n'a jamais baisé dans une moustiquaire. Pour un mec qui se dit proche du peuple, on n'a pas fait beaucoup de camping, dis donc « Camping, 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 camping ». Je viens de me mettre à dos la France entière et la plus grande puissance mondiale au monde, donc la Chine, donc je crois que je vais la fermer. Je vous l'avais dit, cette chronique aurait été tellement mieux si Léna Noguera l'avait lue. Merci ! Tous les jeudis, à la Nouvelle Seine, et hier c'était super. Merci ! Merci ! Merci ! Merci ! Merci !